C'est le dernier gros morceau avant le nom de prêve, en tout cas un championnat qui s'annonce. C'est à nouveau une grosse affiche pour finir on va dire ? Oui, comme vous l'avez dit, on va prendre le match comme d'habitude. Même si c'est le dernier, on va essayer de bien finir aussi. C'est important, même si c'est encore le match de coupe, il ne faut pas l'oublier. Mais on va essayer de prendre le match comme on prend tous les matchs, avec nos valeurs, nos principes, notre détermination. Et aller gratter des points à l'extérieur. C'est vrai que le Bordeaux soit choquant pour finir avant la trêve. C'est des bons matchs à jouer. On va dire qu'on n'a pas besoin de se motiver, la motivation est déjà là. Donc ça fait toujours plaisir et on est toujours à 100% voire 120%. C'est quoi, c'est de passer la trêve là, en dehors de la zone rouge ? Pour pouvoir avoir cet esprit tranquille au moins pendant un mois et demi ? On veut toujours être en dehors de la zone rouge, que ce soit maintenant ou avant la trêve ou n'importe quoi. On veut toujours être en dehors de la zone rouge, donc ça veut dire qu'on fait le tour pour ne pas y être. Sauf que là, c'est pour un mois et demi, donc le classement va se figer un mois et demi, c'est encore plus important. Oui, c'est vrai. Mais de toute façon, imaginons qu'on soit dans la zone rouge à la trêve, ce n'est pas définitif aussi. Donc en soi, on va tout faire comme d'habitude pour être en dehors de la zone rouge, pour rater des points. Et si on n'y est pas, tant mieux. On va passer des vacances plus relaxantes, on va dire. Mais si on y est, pareil, on va se reposer l'esprit et revenir avec plein de formes. C'est vrai que quoi qu'il arrive, si vous allez dans la zone ou pas après ce match, est-ce que déjà la première victoire de votre première partie de saison, c'est d'être quoi qu'il arrive dans la course, pour le maintenir après les trois premières défaites d'entrée, vous pourriez être à 5-6 points de retard peut-être après ce départ-là. Est-ce que ça, c'est déjà une satisfaction d'être quoi qu'il arrive dans la course ? Oui, si c'est vrai, c'est une satisfaction parce que dans tous les cas, on savait que ça allait être dur. Et il faut le vivre, parce que le dire c'est bien, mais il faut le vivre aussi. Donc on savait que ça allait être dur et les trois premiers matchs, on sentait qu'on n'était pas vraiment en dessous des autres équipes. Donc c'est-à-dire qu'on s'est pas affolé, on a toujours continué à travailler sereinement. Et le travail, il a fini par payer. Et payer, c'est gagner des points. Qu'est-ce qui a changé justement entre le premier match face à New York et là, le dernier ? Je pense qu'on se voyait trop comme l'équipe qui venait de monter. Je pense que c'est ça qui a changé. Maintenant, on se voit plus comme on est une équipe de Ligue 2 et on est en Ligue 2, on veut y rester. Je pense que c'est ça qui a dû changer. Et après, au fil des matchs, on prend confiance aussi. Donc on tente plus de choses, on a peut-être moins de stress pour certains, ceux qui ont le stress en général. Mais ouais, c'est plus de la confiance, je pense. Est-ce que le match de Socho là, est-ce que ça peut être un peu une sorte de match référence de votre saison ? Il y a eu plein de nouveautés sur ce match, la situation de l'arrêté. Est-ce que ça peut être une référence pour laquelle il s'appuyait pour la suite ? Référence, oui, parce que c'est la première fois que quand on est mené, on arrive à retourner la situation, en plus à domicile. Et les points, le maintien va passer par des victoires à domicile. Après, match référence, il y en a d'autres aussi. Parce que celui-là, on n'a pas tout bien fait non plus aussi. Donc on peut s'appuyer sur ce match, mais il faut le digérer et passer à autre chose. C'est-ce qu'après bien l'an, ça a été un petit peu du mal à redescendre à 4-0 ? On va essayer d'aller chercher une deuxième victoire d'affilée. Parce qu'on n'a toujours pas gagné deux matchs d'affilée. Donc là, on se prépare, on bosse pour aller chercher cette victoire. C'est important, c'est un challenge ça, d'enchaîner ? C'est toujours mieux, pour la confiance déjà. Et même gagner deux fois d'affilée, ça va. On va dire que le premier match, c'est une victoire. Le deuxième match, ça valide, on va dire, quelque part. Parce qu'il n'y a pas trop d'équipes qui gagnent deux fois d'affilée, quand même, dans le championnat. Cette victoire contre Socho, c'est toi qui l'obtient. Justement, qu'est-ce qui t'est passé par la tête sur ce premier but pour toi en Ligue 2 ? C'était rester assez cas. Non, parce qu'en plus, le coach, il m'avait dit, il m'avait fait un signe et tout. Et moi, j'avais dit à Gabi, quoi qu'il arrive, le ballon, il faut qu'on le touche maintenant. Peut-être qu'on ne va pas marquer, peut-être que ça va être sur une déviation ou quoi. Mais il faut qu'on la touche. Et on travaille beaucoup les coups arrêtés aujourd'hui, les jeudis souvent. Et je me suis dit, quoi qu'il arrive, il faut que je la touche. Et j'ai réussi à la toucher après. J'ai fait une célébration à ma manière. Même d'ici, ce moment-là, on voit le ballon, en fait. C'est pas ce qu'on ralentit. Même d'en haut. Moi, j'ai été surpris au début. Je me suis dit, ah, elle est dedans. Mais après, ces trois points, c'est magnifique. C'est vrai que c'était la première fois que vous marquiez sur toute la tête d'une saison. Il y a quand même au novembre. Est-ce que, justement, vous avez des gabarits, des bons joueurs de tête comme toi ? Est-ce que ça, le coach, il est sur vous ? Sur ça, c'est peut-être plus efficace là-dessus ? Il nous a demandé d'être plus dangereux. Parce qu'avant, on ne touchait même pas les ballons. Alors qu'il y avait des bons tireurs. Franchement, il y a des bons tireurs. Donc là, il nous a demandé de se caler par rapport aux tireurs, par rapport à notre manière d'attaquer la zone et tout. Donc, on a travaillé ça. Et aujourd'hui, ça paye. Même si, peut-être, on aurait dû les toucher avant. Mais aujourd'hui, ça paye, en tout cas. Juste, tu disais, par rapport au début de saison. Au début, on se voyait comme le petit promu. Maintenant, on est une équipe de Ligue 2. Est-ce que tu penses que le regard des adversaires a changé aussi ? Oui, parce que les adversaires regardent les matchs. Et il y a peu d'équipes qui jouent comme nous, je pense. L'énergie qu'on met et tout. C'est-à-dire, je pense que les équipes aussi, elles s'attendent à quelque chose. Elles ne se disent pas, c'est Annecy, il vient juste de monter. Je pense que maintenant, je ne veux pas dire qu'ils nous craignent, mais qu'ils regardent un peu plus, je pense. Je pense que c'est plus au niveau de concentration, parce qu'il faut toujours être concentré. Il faut prendre des bonnes décisions, parce qu'en Ligue 2, la différence, c'est que les adversaires, ils profitent bien des erreurs. Dès qu'il y a une petite erreur, ils foncent. Et je pense qu'il y a des joueurs d'un autre niveau quand même. Par exemple, si Soko sur le but, il est quand même costaud. Mais il est costaud quand même. Donc ça veut dire, je pense qu'il y a d'autres joueurs. Nous aussi, ça nous délivre notre niveau. Mais plus dur, oui, logiquement, parce que c'est un niveau différent aussi. Ça, vous arrivez quand même à se bien gérer encore ? On peut faire mieux encore, mais on arrive bien à le gérer quand même. C'est vrai que ce match contre quand vous allez retrouver Godson ? Oui, on était proche. Comment tu appréhendes un petit peu ces retrouvages en tant qu'adversaire ? Quand on est sur le terrain, il n'y a plus d'amis sur le terrain. Je vais donner des conseils à ceux qui veulent aller sur son côté. Parce que je connais un peu les petites techniques à Godson. Je vais essayer de donner des conseils. Mais après, sur le terrain, il n'y a plus d'amis. Avant le match, peut-être qu'on va parler et tout. Mais quand on est sur le terrain, après, c'est les trois points qui comptent. Vous avez échangé ? On a parlé un peu. On n'a pas parlé trop du match, mais on échange un peu. Je pense qu'on va plus parler demain ou après demain, quand le match va se rapprocher. Est-ce que justement les défenseurs, vous connaissez la vitesse ? Vous craignez un peu ? Non, on ne le craint pas. Mais c'est comme avec les autres joueurs, on connaît ses qualités. Donc on va essayer de le bloquer par rapport à ce qu'il sait faire. Est-ce que c'est le défenseur qui est avantagé de connaître l'attaquant ou lui de vous connaître ? Les deux, on est avantagé. C'est celui qui va prendre le dessus pendant le match. Est-ce qu'il va aller voir la contre la Coupe du Monde ? Tu vas la regarder, cette Coupe du Monde ? Obligé. Tout amoureux du football, il est obligé de regarder la Coupe du Monde. Tu es joué devant ou tu vas sélectionner ? Je vais essayer de regarder le plus de matchs possible, on va dire. Est-ce que souvent, comme c'est l'été, il y a les matchs à Nico, tout ça, là, ça arrive très vite, il y a les sélections qui tombent que maintenant. Est-ce que tu te rends compte que ça arrive ou tu as du mal à te mettre deux à te dire ? Non. C'est vrai que c'est différent, mais après, on s'y fait. Je m'y attendais, je ne suis pas trop surpris. C'est ça que tu es très ami avec William Salibas. Je ne sais pas si tu l'as eu ou quoi, mais comment tu as vécu toi aussi sa sélection ? Je vais vous dire la vérité, je m'y attendais par rapport à ses performances et il ne fait que monter en puissance. Je m'y attendais. Ça veut dire que je n'étais pas surpris. J'étais content, c'est sûr, parce qu'on ne sait jamais. Mais tant qu'ils ne se blessent pas, je me suis dit, c'est sûr qu'il va y être. Pour moi, en tout cas. T'as un favori ? On parle beaucoup du Brésil, de l'Argentine. La France est toujours un favori aussi. La Belgique, ils ont toujours une bonne équipe souvent. Même s'ils ne vont pas souvent en finale et tout, mais ils ont toujours une bonne équipe. Mais si je dirais vraiment un favori, le Brésil. Le Brésil. Un dernier match. Justement, quelle est l'importance donnée à la Coupe de France dans une année comme ça ? Le championnat, c'est un gros objectif, le maintien. Est-ce que la Coupe de France est un peu secondaire pour vous ? Comment vous abordez ces matchs-là ? Ce n'est pas secondaire. Le coach nous dit que c'est nous l'importance qu'on donne à nos matchs en vrai. Parce que si vraiment on veut aller loin, on va tout donner. Si on commence à se dire que ce n'est pas grave, c'est que la Coupe de France. Logiquement, mentalement et même sur le terrain, ça va se ressentir qu'on n'est pas pareil. Et comme on joue tous les matchs à fond, il n'y a pas de relâchement. Donc on va jouer à la Coupe de France pareil qu'en championnat. On va tout donner. Il n'y a pas d'envie d'essayer d'aller le plus loin possible. En plus, c'est des beaux challenges, c'est des belles aventures à vivre. Donc oui, on va tout donner à la Coupe de France pareil. Ça marche ? Et pareil, je voulais te demander au coach aussi. C'est vrai que la prochaine journée de championnat, elle sera dans très longtemps. Pendant les fêtes, un peu les vacances de jouer. Est-ce que justement ce premier boxing-hiver, on va dire, à la française, c'est quelque chose qui te plaît ? Ou tu aurais préféré être en vacances comme d'habitude ? Non, c'est jouer et avoir beaucoup de matchs. Et nous, les gens, ce qu'on aime, c'est jouer. On préfère jouer que s'entraîner, on va dire. Donc certes, ça fatigue. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à certaines choses et tout. Mais c'est bien en plus. On dirait qu'on est en première ligue, donc ça fait plaisir. Alors faire attention, le 25 ? 24, 25 ? Pour rester professionnel le plus possible. Mais il ne faut pas aussi être trop concentré. Il faut se détacher un peu du football. Qu'est-ce que c'est plutôt quelque chose que tu as envie de vivre ? Jouer à cette table de l'année-là ? Oui, ça serait bien. C'est une belle expérience aussi. C'est comme les équipes qui jouent en Ligue des champions. Elles jouent des matchs rapprochés. Donc vivre cette expérience, ce ne serait pas mal. C'est le genre du monde, ce serait pas mal. C'est à la maison. Ouais. C'est bon ? C'est bon ? Merci. 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 Merci.